Bonjour à tous, je m'appelle Lucien et je suis passionné par les sports, en particulier le cyclisme. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une actualité passionnante dans le monde du cyclisme. J'espère que vous apprécierez cette vidéo où je vous présente les dernières nouvelles et événements marquants de ce sport que j'adore. Favori de l'épreuve et malgré un premier run manqué, Anthony Jean-Jean a obtenu une médaille de bronze ce mercredi en BMX Freestyle. Chez les femmes, pour sa première participation à une finale qui plus est aux Jeux Olympiques, Laurie Perez a terminé en dernière position. Anthony Jean-Jean a effectivement impressionné avec sa performance lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, même s'il n'a pas réussi à décrocher l'or. Malgré un premier run raté, il a su se ressaisir et se battre pour obtenir la médaille de bronze, un exploit notable compte tenu de la pression et de la concurrence. Les médailles d'or et d'argent sont revenus à José Torres-Gilles d'Argentine et Kiran Daren-David Reilly de Grande-Bretagne, respectivement. La capacité de Jean-Jean à se relever après un échec initial démontre non seulement son talent, mais aussi sa résilience et son esprit de compétiteur. Anthony Jean-Jean, en tant que favori de l'épreuve de BMX Freestyle Parc aux Jeux Olympiques de Paris 2024, a traversé une montagne russe d'émotions. Son premier run a été un véritable cauchemar, avec une chute dès son premier saut, mettant en péril ses chances de médaille. Se raté a non seulement brûlé un joker précieux mais a aussi accru la pression sur son second run. Le champion olympique en titre, Logan Martin, a pris un départ impressionnant avec une note de 94,82 points dès son premier passage. Jean-Jean, sous une pression énorme, a su se ressaisir lors de son ultime tentative. Avec un passage impressionnant et une note de 93,76 points, il a réussi à se hisser à la troisième place, derrière le britannique Kieran Darren David Reilly, qui a marqué 93,91 points. Malgré la déception évidente visible chez Jean-Jean après l'annonce des résultats, sa performance a été remarquable, surtout comparée à sa septième place lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Sa capacité à rebondir et à réaliser un second run aussi impressionnant est un témoignage de son talent et de sa résilience. Pour ses premiers Jeux Olympiques, Laurie Perez a rencontré quelques difficultés, tout comme Anthony Jean-Jean, mais a tout de même montré du potentiel. La jeune athlète de 20 ans a commencé par une chute sans gravité lors de son premier run, un début malchanceux face à la performance exceptionnelle de Yaoandeng de Chine, qui a marqué 92,50 points dès son premier passage. Dans son deuxième run, Perez a réussi à éviter les chutes et a complété son passage sans incident, mais ses triques n'ont pas suffi à impressionner le jury. Avec une note de 64,30 points, elle a terminé à la dernière place de la finale. Malgré cette performance, la présence en finale et les expériences acquis sont des accomplissements notables pour ses premiers Jeux Olympiques. Laurie Perez peut être fier de son parcours et de ses performances, et ses expériences seront sans doute précieuses pour ses futures compétitions. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez trouvé ces informations intéressantes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. A bientôt pour de nouvelles aventures sportives. Bonne santé ! Sous-titrage ST' 501